Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du mois d'avril au sujet d'eConnect Pro. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le son fonctionne bien de votre côté ? Ça serait top. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose d'attendre quelques minutes et on va commencer. Bonjour à tous. On attend encore quelques minutes et on va débuter. Merci beaucoup. Merci. 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 Je vous propose de commencer pour respecter l'horaire de départ. Merci beaucoup de vous être connecté à ce webinaire du mois d'avril autour du sujet eConnect Pro. Aujourd'hui, je suis responsable de l'offre connectée chez Rexel France et je serai accompagnée de Kelly Hagege, chef de projet, et d'Éric Chariron qui est responsable des développements IoT. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, les petites informations pratiques par rapport au webinaire. Donc, vous avez une partie de chat sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc, en fin de webinaire, un moment dédié à nos réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Également, Kelly, tout au long de ce webinaire, elle va poster des liens pour vous permettre d'aller plus loin sur les différents items. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Si besoin, on vous fera également un retour par la suite. Et pour finir, ce webinaire est enregistré. Et donc, suite à la fin de ce webinaire, vous recevrez un lien pour vous permettre de revisualiser le webinaire en replay. Donc, aujourd'hui, 10 minutes de présentation de notre solution eConnect Pro. Ensuite, on passera à une démo sur l'interface eConnect Pro et on abordera en fin de session les actualités liées à la solution eConnect et à un moment effectivement d'échange. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas eConnect Pro, je vais déjà parler un petit peu marché. Donc, aujourd'hui, on entend beaucoup parler du potentiel marché lié à l'aspartum. Donc, une étude a estimé à 1,9 milliard d'euros le marché en 2020. Donc, à peu près au niveau des logements connectés, on a une part qui est de 16% aujourd'hui des logements qui sont connectés. Quand on regarde un petit peu plus en détail sur ces 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, comment ils se composent ? Parce que connecté, c'est assez large et il faut un petit peu rentrer dans le détail. Et on constate que pour la plupart des usages, donc la sécurité, l'appareil de contrôle, la gestion de l'énergie, on est bien sur des usages qui sont installés par les professionnels. Donc, il y a un réel marché pour les professionnels. Un marché qui est en croissance, car demain, on estime, en 2023, donc l'année prochaine, à 28% des logements qui seront connectés. Donc, un gap très important en termes d'équipement. Et effectivement, par la suite, on aura des propensions de connectivité beaucoup plus importantes. Donc, aujourd'hui, un logement qui sort de terre est connecté par différents équipements. Néanmoins, on voit bien le marché. Il y a du potentiel, il y a des clients, mais il y a moult offres, produits et services. Beaucoup d'écosystèmes, de nouveaux écosystèmes qui évoluent, beaucoup de partenaires avec des protocoles qui pourraient être différents. Et aujourd'hui, quelque chose qui doit être simple, comme le connecté, peut des fois être un petit peu complexe en termes de lecture. Aujourd'hui, le client final, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, lui, il veut que ça soit simple. Donc, qu'il y ait tel ou tel protocole, tel ou tel équipement, peu importe. Il veut tout simplement piloter ses équipements et que ça soit simple. L'idéal, c'est de ne pas avoir trop d'applications et c'est de pouvoir faire interagir tous ces équipements en réalisant des scénarios ou des journées types. Quand on regarde un petit peu les attentes des clients finaux au niveau du connecté, ce qu'ils attendent, c'est améliorer leur confort. Donc, voilà, avec des températures d'habitat qui sont confortables. Ils veulent améliorer leur sécurité. Donc là, on voit bien que 30% des usages qui sont installés sont de la sécurité. Donc, on voit bien que c'est une priorité pour nos clients finaux. Réaliser des économies d'énergie par le biais d'installations de générateurs connectés ou de thermostats connectés. Et c'est surtout s'assurer que tout fonctionne correctement et de façon optimale par rapport à l'ensemble de ces équipements. L'installateur également. On avait réalisé une étude vraiment très importante il y a quelques années sur quelles sont vos attentes. Donc, l'idéal, enfin, vos attentes, c'est déjà optimiser votre marge. C'est effectivement effectuer une installation facilement et être productif et s'assurer que tout fonctionne quand vous quittez l'habitat. Donc là-dessus, c'était d'avoir un appareil mobile pour appairer les produits, pas forcément avoir un PC pour installer un équipement. Aussi, au travers de différents écosystèmes que vous installez, c'est de se dire, voilà, j'ai plusieurs écosystèmes, plusieurs produits et finalement, je me retrouve avec un nombre d'outils très importants. Donc, c'est se dire, j'ai un outil unique qui me permet de gérer l'ensemble de mon parc installé, quelle que soit la marque, et également de fidéliser sa clientèle, car on voit bien qu'au niveau connecté, généralement, ça commence par un usage, les ouvrants, le chauffage, et après, quand le client développe sa certaine appétence au connecté, va venir vous consulter pour installer un produit complémentaire. E-Connect Pro. Aujourd'hui, la solution E-Connect Pro existe dans sa version gratuite. Donc, c'est les deux verbes que vous voyez à l'écran, qui sont spécifiques à l'écosystème Energy Connect. Aujourd'hui, grâce à E-Connect Pro mobile, vous pouvez créer et paramétrer vos chantiers depuis votre mobile, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est surtout également de pouvoir enrichir les installations directement sur le smartphone. La vraie valeur, enfin, la valeur superviser et maintenir. Donc là, c'est vraiment pour ça qu'on a dissocié ces deux approches. Les deux premiers verbes, c'était Energy Z-Connect. Et les deux secondes peuvent, Energy Z-Connect, oui, mais d'autres équipements et contrôleurs du marché. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil unique qui permet la supervision et la maintenance des équipements connectés. Donc, une interface mobile et une interface web également. Je vais passer à la démo pour vous montrer l'aspect supervision. L'aspect maintenant sera illustré par une vidéo. Aujourd'hui, E-Connect Pro s'intègre dans une suite de services. Donc, tous ces services sont disponibles au sein du portail de services. Et aujourd'hui, l'offre s'inscrit dans une offre globale. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner tout au long du cycle du chantier, de la réponse plan au devis, à l'installation, mais également au suivi de l'installation connectée au travers d'E-Connect Pro. Donc, aujourd'hui, E-Connect Pro a été développé avec certains ponts entre cette offre et Exabora Schema e-Business. Donc, pour bénéficier de cette valeur Exabora, il est possible de s'abonner, mais également de souscrire à un accès freemium qui vous permet de découvrir la solution sans vous engager financièrement. Donc, si je passe sur E-Connect Pro. Donc, ici, vous voyez, on est sur une plateforme de pré-prod. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible. Néanmoins, vous êtes un petit peu au fait de cette interface. Donc, ici, j'ai l'ensemble de mes sites. Donc, on voit, j'ai pas mal d'informations. J'ai effectivement le nom du site, le client concerné. Et c'est là où la valeur Exabora est riche, parce que je peux lier ma base client Exabora à ma clientèle E-Connect Pro. J'ai la localisation, le statut. Donc là, on constate qu'il y a deux installations qui sont en cours de chantier, donc qui ne sont pas encore livrées au client final. Vous avez la connexion, comme l'ancienne interface, et cet aspect contrat, bon intervention et service. La notion de contrat et de bon intervention, c'est également des fonctionnalités qui sont portées par Exabora. Néanmoins, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de proposer du service autour de vos installations connectées. Et de ce fait, Exabora Business propose une bibliothèque avec des contrats que vous pouvez adapter et donc liée à votre interface E-Connect Pro. Et de ce fait, quand vous avez un appel, vous pouvez prévoir une intervention et tout de suite, sur un seul écran, savoir si l'installation est son contrat et si éventuellement, il y a une intervention qui est en cours. Aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt l'aspect supervision. Donc ici, bien évidemment, l'installation est livrée et le client final a autorisé la télémaintenance sur l'installation. Donc ici, on voit que l'appareil est connecté, le contrôleur est connecté et que j'ai mis un jeton de service en disant, voilà, cette installation, je souhaite la superviser et maintenir. Donc ici, je vais me rendre sur le détail de cette installation. Voilà. Donc ici, quelques informations que vous avez déjà. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, le contrôleur, est-ce que déjà il est à jour ? Depuis quand il n'a pas été redémarré ? Et ensuite, vous avez le détail, en fait, un petit peu l'état de santé de l'installation par protocole. Donc ici, pas de RTS. Donc de ce fait, pas d'information. On voit globalement que tout se passe bien. Forcément, c'est quelque chose en démo. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous montrer quelle pourrait être la visualisation d'équipements qui pourraient être en défaut. Donc ici, quelques informations sur des capteurs ou, par exemple, des générateurs qui présentent des défauts. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous montrer les autres, les écrans qui viennent par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment de vous accompagner, de dire, ce défaut, voici sa traduction, puisque des fois, les défauts des produits ne sont pas forcément compréhensibles de suite. Et de pouvoir vous permettre, via la maintenance, de pouvoir éventuellement modifier des paramètres avancés des produits. Ou, dans le cas où il est nécessaire de se déplacer physiquement chez le client, de connaître quelle est la référence précise de produit et si potentiellement une pièce détachée est nécessaire. Vous avez une partie alerte également. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une première livraison. L'idée, c'est la même chose. C'est de pouvoir être proactif au niveau suivi des installations connectées et de recevoir les alertes dès qu'il y a un équipement qui présente un dysfonctionnement. Donc, pour chaque installation, vous aurez effectivement toutes ces informations-là. Évidemment, la partie équipement vous permettra de dire, voilà, c'est sur mes ouvrants. Finalement, c'est peut-être le micro-module SOMFI qui est en défaut versus un autre et de pouvoir ensuite le tester à distance. Et la notion d'alerting, qui est ici propre à cette installation et qui peut être également globale à l'ensemble de votre parc. Donc, vous avez différents moyens de pouvoir réaliser ce suivi. Côté Energy Z-Connect, parce qu'effectivement, E-Connect Pro adresse également, avec ses deux premiers verbes, les chantiers Energy Z-Connect. Je vais reprendre une autre installation qui est non livrée. On a communiqué sur cette fonctionnalité. Donc, dans le cadre d'une installation en cours, vous avez la fonction d'autologging qui vous permet, depuis un bouton, de directement accéder à l'application web utilisateur. Donc, plus de difficulté au niveau identifié en mot de passe, en un clic, c'est possible de le faire et ainsi d'arriver dans l'environnement qui va bien et de pouvoir accompagner à distance votre client final sans avoir besoin d'échanger mot de passe, etc. Voilà. Juste avec l'accord du client final effectivement, prendre la main sur l'installation avec lui et prendre sa place pour voir exactement ce qu'il voit, ce qui permet beaucoup plus facilement de diagnostiquer les problèmes. Et tout ça accessible depuis l'interface E-Connect Pro directement, sans avoir à jongler entre plusieurs interfaces. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer de simplifier au maximum l'installation de contrôleurs. Et la fonction autologging, elle est disponible effectivement dans... J'ai une installation, je suis en cours d'installation, mais en tant qu'abonné E-Connect Pro, il sera également possible d'accéder à cette fonction sur une installation livrée. Donc, comme l'a dit Eric, toujours, c'est le point de départ, c'est l'accord du client final pour vraiment pouvoir accéder et pouvoir paramétrer l'installation. Mais c'est quelque chose qui est une belle fonctionnalité qui était demandée depuis un petit moment. Plus généralement, dans l'écran, peut-être tu peux revenir sur un site avec livré, maison individuelle livrée, celle du milieu. Il va y avoir le détail du contrôleur. Avec les détails. Voilà, parfait. Sur la droite, ce qu'on peut voir, c'est qu'au fur et à mesure, là, pour les outils de maintenance, on va rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc là, on va pouvoir prendre la main, on va pouvoir redémarrer, rebooter et faire toutes les actions de type générique, en fait, que ce soit sur Energy Connect ou sur d'autres types de contrôleurs. Mais en fait, bon, ces outils vont venir s'accumuler et se rajouter là au fur et à mesure qu'on va les développer dans l'avenir. Donc, c'est vraiment le point de départ pour la maintenance d'une installation identifiée en défaut ou sur laquelle on a besoin de faire une évolution. Donc, ça, ça va évoluer dans le fil du temps. Aujourd'hui, on a trois boutons, demain, on aura cinq peut-être. Voilà, c'est à partir de là que ça va évoluer. Merci, Éric. Tiens, je vais repasser sur PowerPoint. Hop, je me mets en plein écran. Donc là, vous avez vu une démo d'une partie de la notion supervision. L'idée, c'est de pouvoir vraiment fournir tous les éléments pour faire du télediagnostic et ou résoudre effectivement le souci à distance grâce à la fonction maintenir ou sinon tout simplement avoir toutes les informations nécessaires avant le déplacement chez les clients finales. Aujourd'hui, la fonction maintenir, elle est disponible sur mobile. Donc, on a fait une vidéo pour que ça soit un petit peu plus simple et que les joies du direct, on n'ait pas de problème de partage. Donc aujourd'hui, la fonction maintenir, elle vous permet de faire plusieurs choses. C'est déjà de tester les produits, de les personnaliser. Typiquement, voilà, j'ai un coupe-circuit. Je souhaite le modifier en termes de symbole au niveau de l'application. C'est tout à fait possible via E-Connect Pro. Et la réelle valeur effectivement de la maintenance, c'est de pouvoir accéder aux paramètres avancés des équipements. Donc, je vais... C'est tout qui lance là. Donc, on va vous passer une vidéo. Donc, l'idée, c'est la même chose. Voilà, j'ai mon parc de contrôleurs. J'ai reçu peut-être une alerte ou je souhaite... J'ai reçu un appel de mon client final. Et de ce fait, je veux connaître la situation de son installation. Donc là, je me rends sur le contrôleur concerné. Je constate trois équipements en défaut. Et ensuite, je peux ensuite accéder aux paramètres avancés du produit. Donc là, on a pris un exemple. On est sur du micro-module volet roulant de chez Yokis. Mais on n'a pas que ce produit en termes de réglages avancés. Mais vraiment, en termes d'ouvrance, il y a une belle valeur des réglages avancés qu'on souhaitait vous partager. Donc voilà. Et après, en termes d'accès, plusieurs choses de la configuration. Également, une partie impulsion. De pouvoir envoyer X impulsions à distance sur le micro-module. de pouvoir effectivement changer la configuration de l'installation, la force de moteur, etc. Donc voilà. Là, vraiment, la notion d'impulsion, c'est une information assez riche, qui vous permet facilement, en fait, de ne pas vous déplacer. Je dois repartager, c'est ça ? Je repars sur ma présentation. Concrètement, parce que c'est vrai que des fois, on a besoin quand même de pouvoir vraiment contextualiser l'offre. Ici, dans cette slide, on a illustré nos réponses à vos attentes. Parce qu'effectivement, une partie des choses qui ont été développées dans E-Connect Pro, c'est vous qui êtes à l'initiative de ces demandes. Donc au niveau de la supervision, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je l'ai beaucoup abordé. Donc néanmoins, il y a un tableau de bord aussi qui vous sera mis à disposition, qui vous permettra d'avoir quelques stats sur votre parc. parce qu'il y a Energy Connect, mais pas que Energy Connect. Donc toujours bien d'avoir une big picture de qu'est-ce que j'ai installé, quels sont les produits qui ont de la télémaintenance ou pas, etc. Il y a la notion d'alerte. Donc cette partie-là va être développée en plusieurs lots. Néanmoins, l'idée, c'est que vous puissiez définir vos alertes, les personnes qui reçoivent les alertes pour pouvoir vraiment cibler correctement qui pourra résoudre tel ou tel problème. Et ce qui est aussi intéressant dans le connecté, c'est que vous aurez la capacité d'identifier précisément la référence produit, son numéro de version. Et donc ça, c'est également une petite valeur agréable quand on ne se souvient pas forcément de quelle référence produit on a installé dans le passé, mais grâce à iConnect Pro, vous aurez la possibilité, en un clic, de connaître sa référence. Aujourd'hui, l'idée vraiment et la valeur qu'on souhaite porter au travers d'iConnect Pro, c'est également, au-delà de la notion de supervision, c'est de pouvoir vous permettre de proposer des contrats de service. En fonction de tel ou tel équipement, il est important de prévoir des visites d'entretien, typiquement de la motorisation d'ouvrant. Il est recommandé de visiter une ou deux fois par an l'appareil. Au niveau des fabricants, clairement, les quelques cas d'usage, il y en aura beaucoup plus. Donc là, on a souhaité mettre en exergue Samphi et Aguerre. Typiquement, mon client final perd une télécommande ou souhaite en rajouter une supplémentaire. Vous pouvez tout simplement, facilement ajouter l'équipement à distance et l'envoyer ensuite à votre client final. Donc, pas se déplacer pour une télécommande. Côté Aguerre, on est sur de la borne de recharge. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous permettre à distance d'identifier quel est le souci que le client rencontre sur sa borne et éventuellement de pouvoir le résoudre. Je passe la main à Éric. Donc là, on va revenir sur du concept un petit peu sur E-Connect Pro, des choses qu'on a déjà dit, mais on voulait les repréciser en fait. Donc, on est là au croisement de deux mondes, donc dans la maison des clients finaux qui, eux, ont des écosystèmes. Ces écosystèmes, ils peuvent être de plein de marques différentes. Ça peut être de l'énergie E-Connect qui fédère un certain nombre de choses. Ça peut être aussi du Samphi, du Lugrand, du Aguerre. On en a parlé. Et tout ce coexiste, cohabite dans le foyer. L'idée d'E-Connect Pro, c'est bien de superviser l'ensemble du parc. Ce qui veut dire que E-Connect Pro n'est pas dépendant d'un gateway, n'est pas dépendant d'une marque qui vient en cloud to cloud, en se connectant aux écosystèmes déjà existants dans le foyer, récupérer les informations qui vont nous permettre de mieux les gérer, de mieux les superviser à distance. L'idée donc, c'est absolument, en aucun cas, de remplacer les applications dites domotiques ou d'automatisation que l'on fournit aux clients finaux, que les écosystèmes fournissent aux clients finaux. Donc, quand le grand est une application, bien sûr, elle est maintenue et celle qui va continuer à être utilisée par le client final. Quand Energy Connect fournit une application, c'est aussi celle-ci qui va rester l'application principale de notre client final. Mais nous, pour la maintenance, pour la supervision, on a une application indépendante qui elle-même va faire son travail tout à fait de façon autonome. Donc là, en aucun cas, il s'agit de remplacer les applications de nos partenaires. C'est un point important parce qu'en fait, chacun de nos partenaires a ses spécificités, sa capacité et ses fonctionnalités avancées. Il serait bien sûr trop compliqué de refaire un logiciel qui reprend l'intégralité de toutes les fonctionnalités de tout le monde, y compris la vue client final ou la vue d'un point de vue installation. Donc, on se concentre sur l'installation et on reste totalement indépendant des infrastructures qui sont mises en place. Néanmoins, quelle que soit la marque, on peut passer peut-être sur le slide suivant. Quelle que soit la marque, à nos partenaires, on va être capable de fournir le même niveau de service sur ses installations. Que ça soit du diétriche, du Delta d'or, de l'énergie connecte ou du Legrand, on va pouvoir superviser, savoir si le système est toujours connecté, savoir s'il présente des défauts, savoir si les capteurs à distance présentent des défauts, être alertés dans ce cas-là et ça de façon transverse quelle que soit la marque. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet d'avoir une seule vue unique à un seul endroit. Par contre, pour les fonctionnalités vraiment spécifiques de pilotage qu'utilise notre client final, on laisse en place les applications qui existent et qui fonctionnent très bien puisque c'est leur... Donc, dans eConnect Pro aujourd'hui, on a un certain nombre de partenaires qui participent à l'écosystème. Parmi ceux-là, on a Energy Connect que vous connaissez bien. Peut-être qu'on peut faire un petit focus, Léna, sur les évolutions de l'écosystème Energy Connect. Yes. Côté Energy Connect, un petit point sur les dernières intégrations en termes de pilotage. Donc, aujourd'hui, en termes de micro-modules, Isimo, la gamme complète et compatible, tant volet roulant qu'éclairage en oeuvre et variations. L'émetteur Isimo est, quant à lui, en cours d'intégration et sera certainement compatible d'ici quelques semaines. Oui, ça va aller très vite. Au niveau également de micro-modules, donc l'intégration de la gamme Nodon Pro. Aujourd'hui, ils ont une gamme ZigBee 3.0. Donc, on a intégré le micro-modules multifonctions, volet roulant et éclairage. Aujourd'hui, donc, en termes de pilotage via micro-modules, on a globalement des produits Yoki, une offre ZigBee et une offre Ayo. D'accord. Ce qui aujourd'hui... Oui, pardon. Ah non, je te coupe, vas-y, Léna. Ok, je termine juste là. L'idée, donc, comme vous l'avez vu, tous les nouveaux produits qui sont intégrés sont appérables depuis eConnect Pro Mobile. Ok. Juste sur ZigBee, mais on en avait parlé déjà, je crois, à notre dernier webinar. Un intérêt intéressant, c'est qu'à périmètre de fonctionnalités équivalents, c'est-à-dire que quand on intègre un nouveau capteur, qu'il fonctionne avec le volet roulant dans une marque ou chez un partenaire, en fait, ça le rend compatible directement chez les autres partenaires qui implémentent la norme ZigBee. Donc, ça va nous permettre tous ensemble d'avoir un catalogue de produits beaucoup plus large, beaucoup plus rapidement que quand il faut gérer les protocoles importants, en fait. Non, on n'a pas plus. Merci. Alors, ça, c'est une petite information marketing. Donc, le guide radio qui normalement sort en fin d'année est en cours de mise à jour et devrait arriver bientôt en agente et en digital sur notre site Internet. Donc, vous y trouverez, tout simplement, comme d'habitude, les nouvelles et les prochaines compatibilités. Et petite nouveauté, nous avons créé un nouveau chapitre qui est dédié aux services autour du connecté. Donc, vous y trouverez eConnect Pro, bien évidemment, mais également Exabora et tous les services d'accompagnement qui seront proposés dans le cadre des chantiers connectés. Donc, tout cela vous sera présenté sur Rexel Expo également. Côté fonctionnalités, donc, c'était réellement attendu depuis longtemps et donc, c'est chose faite en partie. Donc, la fonction multi-user est disponible. Donc, ça, c'était une vraie attente des utilisateurs. Donc, le client final peut créer des utilisateurs secondaires de façon pérenne ou de façon ponctuelle. Donc, après, c'est assez facile de venir dissocier un utilisateur de l'installation. Donc, ça, c'est une réelle bonne nouvelle. Et parce qu'une nouvelle n'arrive jamais seule, il y en a une seconde que je vais laisser à Eric de présenter. Oui. Et donc, avec le multi-user, alors, peut-être une précision sur le multi-user. Donc, on a prévu deux profils d'utilisateurs différents qui n'auront pas les mêmes droits sur les outils, ce qui permet à celui qui gère sa maison de ne pas forcément partager peut-être les paramètres avancés ou en tout cas les réglages avancés, mais uniquement le pilotage pour les profils qui sont là. Donc, ce qui permet d'avoir effectivement des gens qui sont là de passage ou des gens qui sont là tout le temps, mais qui n'ont pas le même besoin de fonctionnalité. Donc, ça, c'est la première nouvelle. Et effectivement, comme tu dis, c'est vraiment une bonne avancée. Et la fonction multi-home, donc là, l'idée, c'est pour un même utilisateur, de pouvoir avoir sur une même interface sans avoir à changer de compte de façon compliquée ou avoir des comptes différents. Donc, avec un même compte, pouvoir accéder à plusieurs installations Energy Z Connect, par exemple, pour une maison principale et une maison secondaire. Donc, avec une capacité de passer de l'un à l'autre tout à fait simple, que ce soit en mobile ou en web. Donc, ça, c'est encore en cours d'élaboration, mais on est assez proche de la sortie. Donc là, on est heureux de partager avec vous cette nouvelle fonctionnalité. En tout cas, ces deux nouvelles fonctionnalités qui devraient changer pas mal la façon d'utiliser Energy Z Connect dans les mois à venir. Merci beaucoup, Eric. Je vais passer la main à Kelly. Bonjour à tous. On va aborder le sujet de comment devenir installateur référent qui est en train de changer un peu le processus. Pour certains, vous avez dû recevoir une communication à ce sujet. Donc, il y a trois gros changements. La première, c'est qu'on passe de la règle d'avoir activé trois contrôleurs sur les 12 derniers mois pour être éligible au référencement sur notre site à 24 mois. Donc, pour résumer, si vous avez activé au moins trois contrôleurs sur ces 24 derniers mois, vous devenez éligible au référencement. Et pour ce faire, maintenant, vous devez passer obligatoirement par l'interface eConnect Pro Web. Vous serez notifié que vous êtes éligible et vous pourrez directement vous inscrire dessus sans qu'on vous envoie le mail qu'on vous envoyait avant. Et la dernière étape qui est en ce moment en train de se faire, c'est l'automatisation du référencement total. Donc, quand ce sera définitif, vous pourrez vous inscrire et vous serez automatiquement et directement visible sur notre site Internet. Voilà pour cette partie. Et ensuite, on voulait vous partager aussi le fait qu'on a plusieurs canaux de communication disponibles pour EnergyC Connect et eConnect Pro. On a, du coup, notamment une nouvelle page Facebook eConnect Pro. Donc, on vous invite à aller aimer la page et nous rejoindre sur Facebook. Et si vous avez besoin d'assistance de nos experts techniques ou que vous souhaitez discuter entre professionnels, sachez que vous avez à votre disponibilité la communauté Energies eConnect. Merci Kéline. Donc, effectivement, vous voyez bien, il y a une vraie dissociation sur nos différents réseaux. Il y a EnergyC Connect d'un côté et eConnect Pro de l'autre parce qu'aujourd'hui, eConnect Pro va s'adresser à des installations EnergyC Connect, mais pas que. Donc, de ce fait, il y a un réseau social pour vraiment communiquer sur l'offre eConnect Pro. Il y a bientôt un site institutionnel qui sera créé pour justement mettre les actus, mettre les supports, les tutoriels à votre disposition. Donc, il y aura Energy Connect, mais pas que. Nous arrivons à la fin de notre webinar. Je n'ai pas vu des questions. Je vais partager mon écran pour pouvoir les consulter. Merci. Je suis en train de répondre à quelques-unes. D'accord. Très efficace. Donc, peut-être en live, il y avait une question notamment. Est-ce que eConnect Pro permet la récupération d'installations qui n'auraient pas été finies ? Donc, oui, il y a des fonctions de transfert d'installation, en fait, avec l'acceptation du client final pour pouvoir transférer une installation d'un installateur à l'autre en fonction de ce qui a été fait ou pas terminé. Donc, ça, c'est effectivement une fonctionnalité qui est prévue. Il y avait une autre question. En fait, on y a répondu en live avant de la voir. Est-ce que c'est pro permet de diagnostiquer un système tiers comme Netatmo ? Oui, c'est exactement le rôle de c'est pro. C'est bien de pouvoir, quel que soit l'écosystème, donner les indices, les faisceaux d'indices, alerter et permettre la maintenance et la supervision d'écosystèmes qui ne sont pas des écosystèmes Energy Connect. Et donc, ça, bien sûr, c'est la fonction principale du système et elle est prise en charge au jour 1 et au début. Question sur Matter peut-être ? Donc, effectivement, Matter avance et nous annonce de plus en plus la disparition des contrôleurs. en fonction des devices, on sera bien sûr compatibles avec ce qui sortira à ce stade, en fait, dans l'ensemble de nos écosystèmes. Ce n'est pas encore un sujet d'actualité. Alors, ah oui, tu as bien répondu aux questions. Effectivement, des personnes rencontrant des difficultés, il ne faut pas hésiter à appeler notre support technique pour toute la notion de création de compte ou de difficulté sur E-Connect Pro. Ils sauront vous répondre et vous accompagner sur la création du compte. Pas de problème. Alors, je suis en train de remonter le fil pour être sûr qu'on n'est pas passé à côté. Alors, est-ce que le matériel Fibaro sera compatible ? Donc là, on revient dans l'écosystème Energy Connect. Donc non, le matériel Fibaro n'est aujourd'hui pas compatible avec notre solution. Il pourrait l'être dans le C-Pro. Effectivement, ce n'est pas dans les bacs et pas dans le planning, en tout cas. Mais la supervision de l'écosystème Fibaro n'est pas prévue à ce stade. Je vais prendre la question de M. Chicano. Oui, alors, E-Connect Pro existe aujourd'hui dans sa version freemium, donc plutôt sur l'aspect créer, enrichir les installations Energy Connect. Dès qu'on souhaitera bénéficier des fonctionnalités superviser et maintenir, ça sera soumis à un abonnement à 14,90€ par mois. Et cet abonnement, en fait, inclut la supervision et la maintenance de trois contrôleurs et permet également d'avoir des fonctionnalités de type import KNI. Aujourd'hui, ce qui est connu sous le nom de 3i+, ou un tableau de bord, de pouvoir gérer de façon illimitée les accès. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à E-Connect Pro freemium, vous êtes limité en tant que gérant à trois collaborateurs. Et la cerise sur le gâteau, c'est tout l'aspect service et d'assistance par rapport au support qui sera vraiment dédié aux abonnés E-Connect Pro. Je n'en dis pas plus parce que ça va être présenté sur Excel Expo. Et pas forcément par Exabora. On peut vraiment avoir la suite, logiciel complète, et avoir vraiment des ponts entre Exabora Business, Schema et E-Connect Pro. Mais chaque solution vit en autonomie. Donc, il n'y a pas du tout d'obligation d'avoir Exabora pour travailler avec E-Connect Pro. C'est vraiment la valeur service, les contrats de service, la gestion des bonnes interventions qui sera possible uniquement si vous avez Exabora. Je vois encore des questions qui arrivent. Peut-on connecter les caméras d'Etatmo ? Oui, en fait, tout l'écosystème d'Etatmo est géré. Maintenant, le service qu'on peut proposer, que vous pouvez proposer à vos clients sur la base de la collection des caméras d'Etatmo, est assez limité. On peut déjà superviser le fait qu'elles soient connectées ou pas. Donc, ça peut avoir un intérêt, effectivement, et c'est le cas. Puisqu'en fait, on supervise l'intégralité de l'écosystème d'Etatmo. Il y a une question sur, je n'ai pas de box dans un local isolé. Peut-on avoir un système carte SIM pour connecter les produits ? Donc là, ça doit faire référence plutôt à Energy Z-Connect. Et à ce stade, il n'y a pas de solution en connexion avec de la connectivité 4G, par exemple. Les produits sont-ils disponibles à Aguerre ou Legrand en micro-médules ? Oui. Alors, on est compatible toujours dans l'écosystème Energy Z-Connect via Drivia ou Océdienne ou Ifnet Atmo. Donc, oui, côté Legrand. Au niveau Aguerre, c'est plutôt via le KNX qu'on peut intégrer les produits Aguerre dans le pilotage avec Energy Z-Connect. Je pense qu'on a fait le tour. Benoît est peut-être en train de compléter sa question. Je pense qu'on a tout vu. Je vais repartager de nouveau mon problème d'appro. Oui. Oui. C'est vrai. Effectivement. Là, je ne pourrais pas spécifiquement avoir la maîtrise de tel ou tel produit en termes de réception. Mais oui, le marché aujourd'hui rencontre des difficultés en termes d'approvisionnement au niveau des composants. Et ça touche effectivement une partie de nos partenaires. On fait tout pour réduire au maximum la disponibilité, les délais de livraison. Mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Mais surtout, ne pas hésiter à se rapprocher de son commercial Rexel à ce sujet. Il reste deux questions. Enfin, Christian. Oui, Christian. Donc, je vois une question, une problématique d'installation. Mais là, il faut se rapprocher directement du support chez nous pour vous aider à régler ce problème-là. Je ne sais pas si... Oui, c'est par rapport au compte e-Connect Pro. Oui, oui. Là, il faut nous appeler. On va régler ça très vite. Il n'y a pas de... Aucun souci. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a tout abordé. N'hésitez pas, si vous avez encore quelques petites questions, je vais repartager pour finaliser ce webinar mon support. Aujourd'hui, on a besoin de vous. On cherche à pouvoir réaliser des témoignages autour de l'offre Energy Connect. Donc, de ce fait, si vous êtes intéressés pour être nos acteurs et promouvoir la solution, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur l'adresse générique ci-dessous ou via Facebook. On sera ravis de prendre contact avec vous et d'organiser un témoignage. Sur ces belles paroles, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous propose de finaliser et terminer ce webinar. On va vous mettre une petite vidéo d'un témoignage d'un de nos clients sur e-Connect Pro cette fois-ci. Donc, pour que vous voyez un petit peu le rendu. Je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. N'hésitez pas à nous contacter à cette adresse si besoin. et au plaisir d'un prochain webinar. Merci et à bientôt. Je suis Charlie Coudrin, gérant de la société Domotic Dev, installateur des systèmes connectés pour particuliers depuis décembre 2020, installé sur la Vendée, sur la commune de la Chine de la Vécomte. L'objectif de l'entreprise, c'est d'avoir une démarche de qualité et d'avoir un suivi du début à la fin du projet avec le client pour lui faire une installation le plus personnalisée possible et qui corresponde le mieux à ses besoins. L'application e-Connect Pro me permet, moi, au quotidien, dans un premier temps déjà d'intégrer facilement la box du client après réception dans l'application, de configurer les premiers paramètres d'adresse et de nom du client et surtout sur site chez le client, d'être très réactif en modification de pièces, renommer les pièces et de pouvoir intégrer directement tous les micromodules sans devoir sortir l'ordinateur. Concernant la fonction supervisée, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable dans une solution connectée pour nous permettre d'être réactif avec le client. Ça nous permet de toujours avoir accès aux installations à distance et d'être alerté en cas de besoin. En ce qui concerne la fonction maintenir, elle permet de gagner du temps en intervenant à distance sur les paramètres avancés, ce qui nous évite certains déplacements. Oui, je suis très satisfait de l'application qui me permet aujourd'hui de gagner beaucoup de temps sur les chantiers. J'ai hâte des nouvelles fonctionnalités qui me permettront d'être encore plus efficace. Merci beaucoup et à un prochain webinar. Bonne soirée, à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.